Mesdames et Messieurs, bienvenue. Bienvenue au siège du parti, bienvenue au siège de la Fédération, puisque ici vous êtes doublement chez vous maintenant. Philippe l'a dit, la Fédération de Paris, à ses locaux au quatrième étage, et vous y êtes toujours, en permanence, tous les jours, les bienvenus, accueillis par le sourire de Lila et la compétence et la gentillesse de Joao, que je voudrais particulièrement remercier. Un mot, bien sûr, pour Philippe. Philippe est président de la Fédération. Philippe a fait en sorte que je puisse venir comme secrétaire départemental dans les meilleures conditions possibles. Il a aplani des difficultés éventuelles. Il a dit que j'étais quelqu'un avec qui on pouvait travailler gentiment, bien que je sois relativement jeune dans le milieu politique. Et d'abord et avant tout, je voudrais remercier Philippe Bougeon, le président de la Fédération, pour son accueil et pour l'aide qu'il m'a apportée. Je ne ferai pas un long discours. Je voudrais d'abord juste me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Pechner, j'ai 58 ans. J'habite Paris, 17e arrondissement, depuis 58 ans. Je suis un jeune élu. Je suis conseiller de Paris. Nathalie me demande si je suis marié, mais c'est... Là, c'est plus personnel, bien sûr. Je suis un jeune élu du 17e arrondissement et je salue Brigitte Kuster, le maire du 17e arrondissement. Et j'ai le plaisir de siéger avec Nathalie Kosko-Morizet et les autres conseillers de Paris, au Conseil de Paris, depuis mars 2014. Quand Nicolas Sarkozy m'a demandé de reprendre les fonctions de secrétaire départemental de Paris, qui, pour des raisons historiques, était un petit peu en déshérence depuis quelques années, eh bien, j'ai accepté tout de suite. Non pas d'ailleurs pour faire quelques révolutions ou pour faire des choses formidables, mais pour m'inscrire vraiment dans la continuité de ce qui a été fait. Et là aussi, je voudrais rendre un hommage à mon ami Jean-Jacques Genesini. Je siège à côté d'élu au Conseil de Paris depuis un an. C'est quelqu'un dont j'apprécie le franc-parler. C'est un homme direct. Ça me va bien, moi, qui ai été policier pendant 30 ans. Et Jean-Jacques, qui est vice-président de la Fédération, si tu veux, tu as naturellement ta place à mes côtés pour travailler pour la Fédération. Alors j'ai décidé, en accord, bien sûr, en parfait accord avec Fédération, Philippe Goujon, de vous présenter ce matin la nouvelle équipe, parce qu'il faut bien que les choses changent. Je voudrais d'abord remercier l'équipe précédente, qui a fait de la Fédération de Paris, rappelons-le, la première Fédération de France. Je n'ai pas d'autre objectif. C'est que la Fédération de Paris reste la première Fédération de France. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux dans cette salle, et j'en suis particulièrement ravi. Et mon objectif sera de fédérer, d'organiser et de multiplier les rencontres comme celle-ci, pour favoriser le militantisme au sein de notre famille. Pour ce faire, j'ai demandé à 6 personnes de bien vouloir m'aider. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer Hervé Bénéciano, qui, lui, est trésorier, reste trésorier. Alors, je ne l'ai pas encore vu dans ces cas. Je le vois la semaine prochaine pour qu'on fasse le point sur les finances. Avec les finances, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sans argent, il n'y a pas de possibilité de faire d'action militante. Si j'avais beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas le cas, je vous ferai un petit topo sur les finances du parti. Mais en un mot, ça va beaucoup mieux que ça n'a été. Donc, 6 jeunes gens et 6 jeunes femmes pour travailler avec Philippe, avec moi, la Fédération, 3 secrétaires départementaux adjoints en charge d'un territoire, le sud de Paris, l'est de Paris, l'ouest de Paris, que vous verrez donc dans les réunions de circonscription, un secrétaire adjoint départemental en charge des relations avec les élus, et 2 chargés de mission, une chargée de mission chargée de l'action militante et un chargé de mission chargé du numérique. Donc, une équipe resserrée, une équipe jeune, une équipe qui, je crois, représente toutes les sensibilités de notre parti, de notre mouvement. Donc, je vais leur demander à chacun de se lever, les uns après les autres, et de se présenter. Nous allons commencer par M. Geoffroy Boulard. Vas-y, Geoffroy. Tu reparleras après. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Geoffroy Boulard, j'ai 36 ans. Je suis élu du 17e depuis 2008, aux côtés de Brigitte Cuister, dont je suis le premier adjoint à la mairie du 17e. Je suis avant tout un militant depuis 2002, au sein de notre mouvement, et je compte sur votre mobilisation tout particulièrement pour soutenir, encourager, et faire gagner la liste de Valérie Pécresse et de Pierre-Yves Bournazel à Paris. Merci, Geoffroy. Déborah. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Déborah Pavlik, puisque je crois qu'il faut repasser par là. J'ai 34 ans, et je suis conseiller de Paris dans le 10e arrondissement, mais je suis aussi avant tout une militante dans un territoire de reconquête de l'Est parisien, et je suis très honorée pour la confiance que vous m'avez témoignée, Philippe et Frédéric. Je voudrais vous en remercier. Et je prendrai vraiment mon rôle à cœur, puisque je connais évidemment bien les particularités, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est dans un territoire de reconquête, et je mettrai vraiment l'accent là-dessus pour qu'on puisse davantage fédérer dans ces arrondissements en particulier. Merci à tous. Merci, Déborah. Chervin. Bonjour à toutes et à tous. Ça fonctionne ? Oui. Chervin, donc j'ai 26 ans. Je suis élu dans le 15e auprès de Philippe Goujon. Donc je suis adjoint. Je tiens vraiment à remercier Philippe Goujon et Frédéric Péchenard pour cette nomination, cette confiance que vous nous témoignez. Je suis, comme Déborah, comme Geoffroy, un militant, un jeune militant, et je compte également sur vous pour faire gagner Pierre-Yves Bournazel et Valérie Pécresse lors des prochaines régionales. Voilà donc les 3 secrétaires départementaux adjoints en charge d'un territoire. Jérémy Redler. Bonjour à tous. Jérémy Redler. J'ai donc 33 ans. Je suis élu du 16e arrondissement auprès de Claude Gouasguen depuis 2008. J'ai la chance et la confiance de Philippe Goujon et Frédéric Péchenard pour m'occuper des relations avec les élus. Je suis par ailleurs... J'ai par ailleurs été nommé par Nicolas Sarkozy délégué national des Républicains en charge des fédérations professionnelles, avec Catherine Dumas, que je salue. Je tiens d'ailleurs à saluer Hugues Moutou, qui est secrétaire générale de la fédération professionnelle sécurité. Et voilà, je suis à votre disposition pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Merci. Et puis donc, comme je vous l'avais dit, deux chargées de mission. Julie ? Oui, bonjour. Julie Boileau, 34 ans. Je suis conseillère de Paris, élue du 16e arrondissement auprès de Claude Gouasguen et de Jérémy. Pour ma part, j'aurai la charge de l'action militante, vaste domaine. J'accompagnerai mes collègues territoriaux pour leur apporter du soutien. Et il y a quelques jours, j'ai été nommée par le président et le bureau politique, secrétaire générale au transport auprès des fédérations professionnelles. Et enfin, le dernier dans la liste protocolaire, mais pas le moins talentueux, Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas Martin-Halland, j'ai le bonheur d'être adjoint dans le premier arrondissement auprès de Jean-François Le Garret. Frédéric et Philippe m'ont demandé de travailler pour la fédération sur le numérique. L'idée, ça n'est pas de transformer les militants de terrain en militants de salon hyper connectés. C'est plus simple. C'est d'un côté renforcer la présence de la fédération en ligne parce que l'Internet est devenu un terrain privilégié pour l'action et la communication politique. Et aussi et surtout, je dirais, grâce au numérique, améliorer le service rendu par la fédération pour vous aider dans vos circonscriptions et vos arrondissements à militer plus simplement et peut-être aussi encore plus efficacement. Merci. Voilà, brièvement présenter cette équipe. Elle est à votre disposition pour vous, pour la fédération. Je passe maintenant la parole à Geoffroy Boulard. Merci. Merci. Merci.